Ce corail peut devenir le serial killer, le pire que l'humanité ait pu inventer. Mon livre s'intitule « Les quatre points cardinaux de BKK », c'est l'histoire d'un boxeur chilien, Eduardo Juarez, qui arrive à Bangkok avec la volonté d'utiliser ou d'exploiter au mieux la méditation Vipassana des moines de Bangkok pour améliorer ses performances. Mais les moines trouvent son comportement douteux. Et si un homme parlait raconte la descente aux enfers d'un artisan acteur plongé dans le monde du showbiz et des réseaux entre trahison et mensonge. Donc c'est l'histoire de Samy, un acteur un peu coincé, embauché au théâtre Henri II pour y interpréter le rôle d'un provincial pâteau et décalé. Et un an plus tard, il se retrouve victime d'une campagne de diffamation. Dans le dernier livre qu'on vient d'écrire, « Comptes et légendes d'aujourd'hui », où se trouve à la fois le petit poussé et le chaperon rouge, j'ai réécrit ces contes, non pas à ma manière, mais tels qu'ils étaient racontés dans les campagnes françaises avec leur exactitude. Et j'ai travaillé pour la première fois avec une illustratrice, parce qu'auparavant je ne voulais pas, qui a donné vie à ces personnages et qui m'a permis moi de ne pas répéter ce qu'elle avait dessiné. Donc ce livre s'appelle « Le violon au corps » et au fond, il raconte un peu mon histoire au travers de son héroïne, Marta Martevitch, une violoniste slave. Alors tout se déroule finalement dans un pays que j'affectionne particulièrement, parce que c'est la Russie. On va découvrir comment Marta Martevitch va s'emparer finalement de ses filiations musicales pour créer son univers du violon. Sous-titrage Société Radio-Canada